... A côté des places publiques créées au XIXe siècle, il existe d'autres espaces publics qui ont été fortement remaniés. C'est le cas de la rue de l'Ange, qui n'était pas la place de l'Ange. On a effectivement une rue qui est bordée de deux espaces publics de marché. D'un côté, le marché aux arbres, de l'autre, le marché de l'Ange. Et au centre de ces deux espaces de marché, un îlot d'immeubles, derrière lesquels on retrouve la rue de la Cloche. L'appellation marché de l'Ange fait référence à l'installation à la fin du XVIIIe siècle de pompes dans la ville, et notamment la pompe de l'Ange. Assez monumentale, majestueuse, surmontée d'un ange doré et d'une trompette. Elle fait partie d'un ensemble architectural, cette pompe, car la plupart des maisons que l'on découvre encore actuellement dans la rue de l'Ange sont des maisons issues du XVIIIe siècle. Cet espace va être considérablement modifié dans les années 1937-1938. En effet, l'autorité communale décide d'abord de supprimer l'ensemble des immeubles qui se trouvent entre les deux espaces de marché. Et la deuxième opération sera d'aligner la rue de l'Ange au gabarit de la rue de fer. En effet, il faut savoir que le haut de la rue de l'Ange vers les quatre coins formait une sorte de goulot, un étranglement. Et donc, on va découvrir à partir de ce moment-là un espace augmenté au niveau de ce qui va devenir la place de l'Ange, avec une rue de l'Ange également beaucoup plus large. La rue de l'Ange bordée de ces deux marchés est un espace évidemment fort fréquenté. Il faut savoir que tous les jours se tiennent des marchés. Et à côté de ces espaces de marché, il y a bien entendu tous les commerces qui sont ouverts dans la rue de l'Ange. Et c'est une rue qui est également fort fréquentée par les Namérois lors des cortèges, lors des principaux défilés auxquels les Namérois se plaisent à assister. Une fois l'ensemble des immeubles disparus, on a une vue directe sur l'hôtel d'Arskamp, qui est un hôtel dont la façade avait été complètement rénovée en 1925, de bonne facture, de belle allure, qui était occupée par de nombreux touristes. Il se fait qu'en 1965, l'hôtel ferme ses portes et le bâtiment est principalement occupé par une brasserie, principalement occupé par une chaîne de magasins comme le Bon Marché, avant de disparaître complètement sous la pioche des démolisseurs en 1975. Depuis ces dernières évolutions, la place de l'Ange n'a plus été modifiée et est telle que nous la connaissons aujourd'hui.